S.T.V. Your T.V. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le monde bouge, le Cameroun aussi. Ceci dit, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'informations sur Spectrum Télévisions. Quelques manchettes qui vont constituer ce rendez-vous. Encore 30 jours et le navire hôpital Merci Chyp à Costera au Cameroun. Assurance est faite ce jour à Douala par le ministre de la Santé publique André Mama Fouda qui était dans la capitale économique pour une visite d'évaluation des hôpitaux gynéco-optétriques. Les pédiatriques de Yassar, du district de Nulon et l'hôpital La Equintini. En religion, l'épiscopat Camerounais sort de sa réserve et dit non au procureur près la cour d'appel du centre qui avait récemment indiqué dans un communiqué que Mgr Jean-Marie Benoît Balard était probablement décédé de suite de une noyarde. On en saura plus dans ce journal. Une fois de plus, je suis bonsoir. Il y a un court instant. L'épiscopat Camerounais sort de sa réserve et dit non au procureur général près la cour d'appel du centre qui récemment avait indiqué dans un communiqué que Mgr Jean-Marie Benoît Balard était probablement mort de suite de une noyarde. C'est faux. Rétorque le cléger catholique qui rétère donc dans un communiqué de ce lundi dit que l'évêque de Bafia est mort à Sassili. Les précisions, c'est avec Mireille Siadier. Les évêques de l'église catholique du Cameroun maintiennent leur déclaration du 13 juin 2017 selon laquelle Mgr Jean-Marie Benoît Balard a été brutalement assassiné. C'est du moins la ténure de leur communiqué signé du 10 juillet 2017. Les prélats dans ce document disent que leur certitude morale repose entre autres sur le fait que le corps de l'évêque de Bafia qu'ils ont vu est reconnu au bord de la Sanaga et à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé et qui pour eux à l'évidence est la dépouille de Mgr Bala portait des marques de violence. Une déclaration qui va à l'encontre du communiqué du procureur général près la cour d'appel du centre signé du 4 juillet dernier qui indiquait par ailleurs que, je cite, « Aucune trace de violence n'a été constatée sur le corps de Mgr Benoît Bala ». Dans sa suite, le dit communiqué indiquait également que le décès du prélat est relatif à une noyade. Une grosse connerie aura qualifié de cela Mgr Samuel Cléda, le président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Cette sortie du magistrat Jean-Fils Tamac est au cœur de la polémique au sein de l'opinion publique tout comme dans l'église catholique. Il faut par ailleurs dire que la réaction de l'épiscopat camerounais était très attendue depuis la publication du communiqué du procureur général près la cour d'appel du centre. Nous vous le disons également en titre « Les hôpitaux sélectionnés pour accueillir les patients bénéficiaires des soins du navire hôpital Merci Chypte sont prêts à 30 jours de l'arrivée du navire. Le ministre de la Santé publique André Mama Fouda a effectué une visite dans la capitale économique, notamment dans les centres hospitaliers gynéco-obstétriques et pédiatriques de Yassa, du district de Nylon et l'hôpital La Quintinie de Douala. Les trois centres offriront quatre sons libres pour la réussite de cette mission humanitaire à Douala. Inexpandant pour plus de précisions. À 30 jours de l'arrivée du navire hôpital Merci Chypte au port de Douala, une visite d'évaluation des centres hospitaliers devant servir de base à terre des patients a été effectuée ce 11 juillet 2017. Le verdict, toutes les rénovations, les travaux qui devaient être faits sont en bonne voie, donc on est vraiment satisfaits. Sans cibler l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa qui offrira 70 lits et dont 58 sont d'or et déjà prêt, l'hôpital de district de Nylon et l'hôpital La Quintinie qui offrira 120 lits. D'ailleurs, les travaux de rénovation des deux derniers centres hospitaliers ont été totalement financés par le groupe humanitaire Merci Chypte. Le séjour de 10 mois du navire hôpital à Douala permettra la prise en charge des malades, mais aussi la formation et le recyclage des professionnels de la santé locaux. C'est ainsi que l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique qui va accueillir les patients devant être opérés des fistules obstétricales va avoir la capacité d'une bonne partie de son personnel et d'autres personnels d'autres hôpitaux à la pratique de cette chirurgie compliquée, mais qui donne de la dignité à la femme. L'hôpital La Quintinie va habiter la formation biomédicale, c'est un domaine important aujourd'hui quand nous voyons les nombreux équipements qui tombent en panne et que nous n'arrivons pas à bien maintenir. Les patients venus des 10 régions auront pour point de chute la maison de bâti de Bonanjo, site où le tri et le dispatching se feront. Les centres hospitaliers sélectionnés mettent près de 400 lits au total pour la réussite de la dite opération. Près de 3000 malades souffrant de maladies rares bénéficieront de soins du navire au hôpital Merci Chyps. Le navire, il faut le préciser, accostera au port de Douala en nous et mettra près de 10 mois au Cameroun. Nous retrouvons de nouveau Inès Pongan. Gratuit de la consultation à l'opération chirurgicale, des services offerts par le navire hôpital de l'organisation non-gouvernementale Merci Chyps en séjour au port de Douala d'août 2017 à juin 2018. Il s'agit d'un navire qui viendrait prendre en charge des pathologies que regorgent nos frères et soeurs, nos mamans de village et que l'on n'arrive pas toujours à adresser ou à soigner dans nos formations hospitalières de référence. Nous sommes tous conscients que la santé coûte très cher et que l'État, malgré tous les moyens qu'il met pour procurer à ces populations une bonne santé, ne peut pas tout à lui seul. Résultat d'un partenariat public-privé et sous l'invitation du président de la République, Paul Biya, près de 5 000 malades ayant au moins 5 ans seront pris en charge. Le préalable s'inscrit du 15 avril au 15 mai 2017 dans un district de santé de l'ensemble du territoire national et attendre ensuite la sélection. Il s'agira de se faire enregistrer et de se faire sélectionner parce que vous convenez avec moi que nous n'allons pas soigner des pathologies simples comme le paludisme, comme le mal de tête. Nous soignerons des pathologies très très rares qui sont contenues sur les différents dépliants et affiches. Près de 11 000 malades venus des 10 régions ont été enregistrés durant la dite période et 3 000 seront sélectionnés pour bénéficier des soins des professionnels de santé du navire hôpital, mais c'est Chyp. Parlons toujours de santé dans ce journal, mais cette fois du côté de l'est du pays, où les malades admis à la dialyse à l'hôpital régional de Berthois sont régulièrement pris en charge au centre de la dialyse de ce centre hospitalier. Même le dit, le centre reste néanmoins un gros problème qui attend la thérapie du ministère de la santé publique. Reportage. Dès son entrée dans l'enceinte de l'hôpital régional de Berthois, le regard de tout visiteur s'oppose sur le bâtiment qui abrite le centre d'hémodialyse de cette structure sanitaire. Ici, la température est à la normale, car les patients sont pris en charge selon un calendrier établi par les spécialistes et autres responsables du centre, soit deux fois par semaine pour les enfants et trois fois pour les adultes. Le centre d'hémodialyse de Berthois a une capacité maximale de 32 malades. Actuellement, nous avons 14 patients qui dialysent régulièrement. Le matériel est... On s'excuse donc pour la mauvaise qualité de cet élément. On va parler de tout autre chose à présent. Nouvelle étape dans le processus de relance de la compagnie aérienne Camerocor. Dans une récente note de service adressée au personnel de l'entreprise, le directeur général ANS Dicom a annoncé de nouvelles mesures ayant des incidences immédiates afin de procéder à des ajustements sur tous les postes qui perdent illégalement et anormalement sur les finances de l'entreprise, entre autres mesures. Olivier Bouziqueux. Ce séminaire plurirégional qui s'est tenu au Mont-Saint-Jean de Bafoussam a connu la participation d'une soixantaine de personnes venues du littoral du nord-ouest en plus de ceux de l'ouest. Des jeunes et femmes formées sur plusieurs modules parmi lesquels la culture et la gouvernance démocratique, le sens du vote, l'initiation au leadership et le management d'une organisation. Ceci dans le but de parvenir à une plus grande implication de ces catégories de personnes dont la vie politique et civique au Cameroun. Lorsqu'on est ignorant d'un champ, on peut même être insensible à la violation, on peut même être insensible à la négligence de son implication dans une instance de prise de décision. La société camerounaise est constituée à plus de 70% des jeunes et à près de 60% des femmes. A la veille d'une année électorale, il est donc question d'inviter ces derniers à tirer leur épingle du jeu sur tous les jeunes. De prendre en considération leur place dans le champ politique et de revendiquer leur présence effective au sein des instances de prise de décision des partis politiques au Cameroun. Il convient pour certaines participantes de rappeler toutefois que le quota des femmes reste très infime au sein des décisions des partis politiques. Il faudrait que des séminaires comme ceux-ci soient multipliés à l'endroit des femmes pour qu'elles puissent acquérir des connaissances, pour pouvoir visiter dans leur psychologie. Parce que quand tu es femme et que tu n'es pas politique, tu adhères à ce genre de séminaires, du coup tu découvres en toi peut-être un potentiel que tu n'avais pas. Une initiative de l'association internationale Kofi Annan pour la promotion et la protection des droits de l'homme et la paix avec le soutien de la Fondation Nationale pour la Démocratie n'aide à en abrégé. Vous l'avez certainement constaté, il s'agissait là plutôt de la prise en compte des jeunes et des femmes dans les instances de prise de décision dans les partis politiques au Cameroun. Il n'y a jamais eu de traité Germano-Douala le 12 juillet 1884. Comme cela est d'ailleurs appris au Cameroun dans nos écoles, rassurez-vous ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Kouman Doumbaye III, le président fondateur d'Afrique Avenir Internationale, a donné un point de presse ce jour dans la capitale économique avec un point d'or les traités Germano-Camorounais de 1884. Les cours d'histoire du Cameroun dispensés dans nos écoles seraient fausses, tout au moins au sujet des traités Germano-Camorounais de 1884. Les documents que nous utilisons, les historiens utilisent, sont les documents que les Blancs ont laissés. Comment pouvez-vous écrire votre histoire en vous basant sur les documents que les autres ont écrits sur vous ? Chez les Camerounais et les Africains, c'est normal qu'on utilise les documents des Français, des Anglais pour écrire l'histoire du Cameroun. Le docteur en histoire a donné ce 11 juillet une conférence de presse avec pour point d'orgue les traités Germano-Camorounais de 1884, halte à la falsification de l'histoire et de la mémoire du Cameroun. Mais on vous a appris qu'on vous a mis en esclavage. On vous dit seulement que vous avez signé un traité avec les Blancs, comme si signé un traité avec les Blancs, c'est la libération. Encore une fois, le 14 juillet en France, c'est un jour de gloire où les Français ont libéré la Bastille. Vous, vous êtes avec le traité, ce n'est pas seulement du 12 juillet. Encore une fois, je vous ai montré que vous aviez le traité du 11 juillet chez les Daido, chez les Bimbia, etc. Et que ce traité-là qui est pratiquement le même, parce que c'est Bismarck qui avait décidé que c'est comme ça que ces traités doivent être libérés. Maintenant, on vous met en esclavage et vous allez faire la fête. C'est terrible. Le 12 juillet 1884, il n'y avait donc pas un seul traité qui avait été signé. D'autres avaient été paraffés bien avant. Et il n'est point question de célébration. Si aujourd'hui, en 2017, vous voulez parler de l'histoire du Cameroun, s'il vous plaît, n'écrivez pas de l'histoire du Cameroun parce que vous voulez démontrer telle ou telle chose, allez d'abord aux sources, interrogez les sources. Et qu'on le veuille ou pas, si c'est cette partie de la naissance du Cameroun, la langue allemande est incontournable. Et les langues camerounaises sont incontournables. Donc si vous ne parlez même pas votre propre langue, comment voulez-vous pouvoir écrire l'histoire de votre langue ? Vous mentez. Si vous ne parlez pas allemand pour cette première phase de l'histoire du Cameroun et que vous êtes seulement bilingue, francophone, anglophone, vous n'allez nulle part. Vous allez écrire, s'il vous plaît, excusez-moi le terme, des bêtises et des incohérences. Au sujet des sources, le professeur Kumandoumbe III parle d'un projet mis en place en 1981 avec le concours de 176 vieux interrogés jusqu'en 1986 et de cette enquête, une vérité autre que celle apprise dans les livres écrits par les étrangers. Pour lui donc, pour parler de l'histoire d'un pays, il faut aller aux sources. Planification familiale, donner aux populations la capacité d'agir et contribuer au développement des pays, voilà ainsi décliné le thème 2017 de la Journée mondiale de la population que se célèbre ce 11 juillet 2017 sur l'ensemble du territoire national ainsi que dans les autres pays du monde. Occasion saisie par la rédaction de Spectrum Télévisions de parler de contraception, un aspect important dans un planning familial. Orient donc, c'est bien outillé et voici sa léçon. Une nouvelle grossesse, mais non pas la possibilité parce que n'ayant pas accès aux informations. Et ces femmes vivent dans les pays les plus pauvres du monde. Difficile donc pour celles-ci de savoir quel type de contraceptif il existe sur le marché et quels sont leurs avantages ou inconvénients. Pilules, stérilaires, injections, implants, elles sont nombreuses de ces méthodes contraceptives et la pilule est la plus répandue. Comment fonctionne-t-elle ? Est-ce que c'était la pilule ? C'est qu'on a compris le mécanisme par lequel les grossesses bloquent le cerveau pour qu'il n'y ait pas d'ovulation pendant la grossesse. Donc, quand on prend la pilule, contrairement à ce que les gens pensent que tu prends la pilule pendant un an, il faut faire le nettoyage comme si les comprimés allaient s'accumuler quelque part. Non. Les pilules mettent un taux d'hormones au niveau du cerveau. De quel taux d'hormones signale, disons, fait un faux signal au cerveau pour qu'il y ait une grossesse, automatiquement le système qui se met en route pour qu'il y ait des cycles, c'est-à-dire tout le système hormonal qui font les courbes et qui fait qu'il y a ovulation, est suspendu. Ce système-là étant suspendu, les ovaires sont au repos. Il existe une autre pilule également très prisée, la pilule du lendemain. Qu'est-ce qu'il en est de l'efficacité de cette pilule-là qui est prisée, puisqu'on peut, parfois, il y a des pharmacies qui la livrent automatiquement. et l'efficace à 95 %. Ça, il faut se mettre ça en tête. Quand on dit 95 % en médecine, ça veut dire, ça marche, et ça peut ne pas marcher. Deuxièmement, ça perturbe le cycle, puisque c'est un phénomène qui vient perturber le mécanisme. En conséquence, la pilule du lendemain, comme on l'appelle, ce n'est pas un mode de contraception. C'est très facile, mais ce n'est pas ça. Alors que le Cameroun, c'est une question de population, tout en relevant que l'accès à la planification familiale peut être un facteur essentiel de réduction de la pauvreté. Quel changement après la fusion de SOCAM-CMC, la question tarot des esprits au lendemain, d'une étape décisive, franchie dans la gestion des droits d'auteur et droits voisins au Cameroun. Les artistes camerounais réunis à Yaoundé se sont en effet accordés sur la création d'une nouvelle société de gestion des droits d'auteur et droits voisins au Cameroun. Olivier Bouzique. C'est une nouvelle étape déjà franchie dans la gestion des droits d'auteur et droits voisins au Cameroun. La fusion des deux sociétés CMC, SOCAM, qui est l'objet de la rencontre entre les artistes des deux entités tenues le 10 juillet. L'un des changements envisagés par cette fusion est la création d'une société commune de gestion des droits d'auteur au Cameroun. La fusion-absorption, c'est... C'est toujours un apport, c'est une restructuration. et la SOCAM va apporter son répertoire, son actif, son passif à la Cameroun Music Opera prochaine pour rebooster les choses. La solution qui est la fusion simple, au lieu de prendre la fusion, compliquer. Ce qui permet quoi ? Qu'est-ce qu'il recherche dans la fusion simple ? Il a recherché la paix, la tolérance, l'apaisement et surtout le pardon mutuel. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Les textes de cette nouvelle société prévoient en effet plusieurs innovations dans le secteur, tant dans le fond que sur la forme. Et la meilleure nouveauté, c'est aussi les textes. Vous savez que dorénavant, le président du conseil d'administration ne sera plus élu en Assemblée générale. Il sera élu par ses pairs. et ça va atténuer les tensions dans le style qu'il faut faire des campagnes électorales. A cela, il faut ajouter les élections des membres du bureau de cette société qui se feront désormais par collège. Éditeurs, réauteurs, compositeurs éliront leur président, lesquels vont à leur tour se concerter afin d'élire le président du conseil d'administration. Cette mesure, parmi tant d'autres, a été décidée par les ayants droit des deux anciennes sociétés de gestion collective qui se sont réunies la semaine dernière pour élaborer les projets de statut du code électoral et du règlement intérieur de la nouvelle société. Nouvelle étape dans le processus de relance de la compagnie aérienne de Carmercof dans une récente note de service adressée au personnel de l'entreprise. Le directeur général Enes Dukoum a annoncé de nouvelles mesures ayant de nouvelles mesures entre autres mesures. Olivier Bouzique. La compagnie aérienne Carmercof traverse une zone de turbulence depuis quelques jours. Le directeur général de Carmercof et cette compagnie de la compagnie Enes Dukoum a décidé d'implémenter son plan de réduction des effectifs qu'il a même cette fois annoncée depuis sa nomination le 22 août 2016. Dans une récente note de service adressée au personnel de l'entreprise, le directeur général de Carmercof s'appuie sur des rapports récents et concordants de structures de contrôle interne et Ersten qui font ressortir des manquements très graves dans la gestion et le fonctionnement de la compagnie. Il a annoncé des ajustements sur tous les postes qui pèsent illégalement et anormalement sur les finances de l'entreprise. En effet, cette mesure telle qu'il a indiqué aura des incidences immédiates sur les collaborateurs dont les rémunérations sont en défasage avec les normes organisationnelles de la compagnie ceux qui perçoivent des revenus non dus et pour des raisons diverses bénéficient des avantages anormaux de la société. L'idée générale serait de procéder au toilettage du fichier solde de l'entreprise ce qui passerait par la mise à la retraite de certains collaborateurs la réduction des salaires et du personnel entre autres mesures. Un obstacle qui pourra être évacué par le staff managerial de la compagnie à l'issue des pourpalais entamés avec le personnel ce 11 juillet. Et pendant ce temps, le plan de relance de la compagnie de 60 milliards de francs CFA validé par le président de la République en juin 2016 se met progressivement en marge. Le ministre des Transports Alain Edgar Mébengo a reçu ce jour les gestes temporaires du chantier naval et industriel du Cameroun. Les pourpalais n'ont pas été concluant en croix ces derniers et qui revendiquent des aérés de salaires. On vous propose d'écouter à présent la réaction de l'est délégué du personnel du chantier naval. Il faut dire que l'avion d'aujourd'hui a été vraiment huileuse parce que de tous les côtés il y avait ce qu'on appelle les preuves. Mais seulement Chantier Naval n'a pas pu démontrer qu'elle nous a payés. Ce qui nous a démoralisé là-bas dans la salle vraiment c'est que tous les partis présents ont été contre les gestes temporaires. Ils étaient pour Chantier Naval parce que Chantier Naval n'a pas pu présenter les preuves c'est-à-dire les originaux des papiers qu'on demande et qu'on le dit et à la fin le ministère de finance le ministère du travail a demandé qu'on aille supplier vraiment le ministère du travail par rapport aux problèmes qui se présentent actuellement. Pourquoi ? Parce qu'on a posé encore notre problème de calcul des droits et il a dit qu'à son niveau il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas cette compétence donc on retourne au ministère du travail à ce ministère du travail alors il va nous donner un rendez-vous on ne sait pas quand on revendique qu'on réclame les droits légaux sociaux qu'on a mal calculé qui a été payé en partie donc on revendique le rélicat. La dévaluation du franc CFA ce n'est pas pour demain les rumeurs sur une dévaluation de cette monnaie sont récurrentes et infondées au vu de la situation économique dans la sous-région le CEMAC aucun facteur objectif ne plaide en faveur d'un ajustement monétaire dans la communauté des états de l'Afrique centrale au terme de la deuxième session du comité de la politique monétaire. Les détails à suivre dans ce reportage que nous propose Mireille Sadié. Les rumeurs sur la dévaluation du franc CFA ont cours depuis quelques temps déjà. Entretenues sur les réseaux sociaux et par une certaine presse ces mesures apparaissent de manière épisodique sur la scène sous-régionale depuis le milieu des années 90 après la dévaluation intervenue le 12 janvier 1994. A en croire le gouverneur de la Banque des Etats de l'Afrique centrale ce phénomène n'est pas nouveau et comme les autres fois ces rumeurs sont sans aucun fondement et la spécificité aujourd'hui est que celle-ci touche davantage la zone Cémac en épargnant cette fois la zone Umoa. Abbas Mahmah Matoly souligne par ailleurs que l'un des épisodes les plus marquants de cette campagne qu'il qualifie de fantaisiste remonte à 2011. A cette époque la croissance économique de la Cémac était solide de 4,1% et l'inflation était modérée s'établissant à 2,5% en deçà du seuil communautaire. Le solde budgétaire global ainsi que le solde extérieur courant était excédentaire représentant respectivement 2,3% et 1,1% du PIB. Enfin, les réserves officielles de la sous-région cumulaient 8 milliards de francs CFA et le taux de couverture extérieure de la monnaie avoisinait 100%. Cependant, une analyse comparative des situations économiques prévalant à la fin de l'année 1993 juste avant la dévaluation de janvier 1994 et en 2017 montre clairement que la sous-région n'est nullement au bord du précipice. En outre, le président statutaire de la Béac indique que face à la crise économique et sécuritaire des trois dernières années qui a affecté le cadre macroéconomique, des mesures vigoureuses et de redressement ont été engagées. L'on peut citer entre autres les ajustements budgétaires engagés par les autorités nationales et le programme de réformes économiques et financières mis sur pied en juillet 2016. Aujourd'hui, les résultats apparaissent favorables et sur cette base, aucun facteur objectif ne plaide en faveur d'une nouvelle dévaluation du français. Certainement que demain, nous reviendrons sur la réaction, la dévention spéciale du gouverneur de la Béac, Mamat Toli, qui est revenu sur cet état des choses. Mesdames et Messieurs, c'est avec cette note économique que nous mettons un terme à ce journal. Prochain à nouveau, demain, le soir sera 19h, mais déjà tout à l'heure à 20h. Retrouvez Véronica Adi pour les mêmes informations en langue anglaise. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir. S.E.V.